Ouvrons notre Bible au livre de psaume 1, de psaume 109, psaume 109, imprécation contre les méchants, imprécation contre les méchants, psaume 109, versets 1 à 5, David se plaint de ses ennemis. Aujourd'hui, nous allons aller terme par terme dans les termes du tribunal, les termes de la justice, parce que David amène cette affaire devant le tribunal de Yahweh. Plaignant, le plaignant, c'est celui qui dépose la plainte. Ceux qui sont désignés comme accusateurs dans ce somme ne sont pas les plaignants dans ces prières, car ils chargent leur victime d'accusation simplement pour les opprimer. Une plainte officielle doit être déposée devant le tribunal de la juridiction compétente. Attribué à David, le psaume 109 est parfois placé dans la catégorie des psaumes imprécatoires. C'est-à-dire, ce sont des sommes qui appellent le mal à venir aux ennemis de Yahweh et de son peuple. Cependant, tous les commentateurs ne sont pas d'avis qu'une telle catégorie devrait exister, car plusieurs sommes contiennent des sections d'imprécation, mais sont toujours classées comme éloges, lamentations, etc. Juridiction appropriée, quel tribunal est-il compétent pour statuer sur l'affaire ? David ne perd pas de temps à exposer, à démontrer son cas devant Dieu. Dieu est Yahweh Chafat, notre juge, et nous devons porter nos plaintes et plaider nos cas devant Lui, y compris les sentences que nous demandons contre nos adversaires. Plainte, la plainte, quels sont les faits ? Les ennemis de David s'étaient occupés à dire des mensonges et des tromperies faisant jaillir leur haine, faisant ressortir leur haine. David a tenté d'initier une amitié, mais en vain. Il n'a donné aucune raison à ses adversaires de l'attaquer, pourtant ils le font. Tout au long de tout cela, ils continuent d'être un homme de prière. C'est le confort indiscible, qu'on ne peut même pas dire, qu'on ne peut, donc il est difficile même de qualifier. C'est le confort indiscible de tous les croyants, peu importe qui est contre eux, que le fait que Yahweh est pour eux. Et auprès de Yahweh, Shaphat, ils peuvent faire la demande et se plaindre comme devant celui qui est content de s'occuper d'eux. Les ennemis de David se moquaient de lui pour sa dévotion à Yahweh, mais ils ne pouvaient pas le railler de son dévouement. David prophétise la destruction de ses ennemis. Les références plurielles des versets 1 à 5 sont remplacées maintenant. Les références au pluriel sont maintenant remplacées par le singulier « il ». Certains commentateurs estiment que ces versets rapportent les paroles du psalmiste à son égard. Pas du tout. Pas du tout. Plus sûrement, au contraire, David passe au singulier parce que ses nombreux ennemis ont un meneur, un meneur, un homme fort, un agent satanique, un roi démoniaque qui les incite. Et c'est cet individu qui mérite le plus d'attention. Le verset 8 le confirme. La critique de Yahweh est si répandue que s'adresser à une personne efficacement se réfère à tous ses détracteurs. Il parle d'eux et se plaint contre leurs représentants, leurs chefs, leurs meneurs. « Sentence demandée ». La sentence demandée. David souhaite le pli à la personne qui lui a causé tant de souffrances et de chagrins. Et il utilise des mots forts pour exprimer ses sentiments. Il demande la peine capitale. « Plaidoyer ». Le plaidoyer. David comprend pourquoi il est si déterminé à voir cette personne souffrie. Voici la liste des dénonciations, des violations des lois, des commandements, des décrets, des règlements de Yahweh commis par le meneur et ses complices. Un, premièrement, le meneur est méchant, trompeux et menteux. Deuxièmement, il rembourse tous les bienfaits par le mal, toutes les amitiés par la haine. Troisièmement, il est un homme méchant qui profite des faibles et des impuissants qui les exploite. Quatrièmement, il ne bénit jamais les gens. Cinquièmement, il est toujours rapide, toujours prêt à maudire. Le fait de maudire les autres est sa nature. Pas seulement une coquille extérieure comme un vêtement, mais ancrée dans sa chair et ses os. En effet, maudire est la nature des démons. Les démons maudissent toujours. La même chose, les agents des sorcelleries qui sont possédés par les démons. Et les agents sataniques, ils maudissent tout le temps. C'est comme ça qu'on reconnaît un sorcier d'ailleurs. Sixièmement, le mépris du tribunal. Le mêneur ne reconnaît pas le tribunal de Yahweh Shafat comme une juridiction compétente. Quand les hommes rejettent le salut de Yahshua, même leurs prières sont comptées parmi leurs péchés. Septièmement, la sentence demandée. David prie le juge de Yahweh Shafat pour que la mentalité impitoyable du méchant soit attachée sur lui pour toujours. Comme une ceinture de malédiction. Il faut qu'il porte la malédiction sur lui. Maintenant, devrait-on juger les autres? Vous connaissez cette expression des pécheurs. Les pécheurs ont l'habitude. Quand vous voulez pécher au pécheur, vous voulez lui apporter l'évangile. Et que vous lui parlez de ses péchés. Et que ce que tu as fait est d'un péché. Il vous dira, n'est-ce pas que dans votre Bible là, on dit que vous ne devez pas juger. Maintenant, devrait-on juger les autres? Citation. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparerons tous, en effet, devant le tribunal du Christ. Fin des citations. Citation de Romains 14, verset 10. Ça, c'est la meilleure citation des pécheurs dont je parle. Le mot grec. Allons aux écritures originales. Puisque le Nouveau Testament est écrit en langue grecque. En dehors de l'évangile de Matthieu, qui est en hébreu. Le mot grec traduit frère ou soeur. C'est le mot Adelphos. Adelphos. Qui se réfère ici à un croyant. Un homme ou une femme faisant partie de la famille de Yahweh. Un incroyant, un païen, ne peut pas et ne devrait pas être l'ami du disciple du Christ. Je cite l'écriture. Je cite. Ne formez pas un attélage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qui y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou encore, quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Fait de citation. Citation de 1 Corinthiens 6, versets 14 et 15. Vous avez bien compris. Tout comme Satan est l'ennemi de Yahshua. Un incroyant est l'ennemi du disciple du Christ. Un païen qui refuse. Le christianisme, d'accepter Christ, ne peut pas être un ami d'un chrétien. Les ennemis de David ne sont pas des adèles fausses. Ils ne sont pas des frères et sœurs. Ils peuvent et doivent être jugés et traités avec mépris. Maintenant, le prochain terme. Le juge. Le juge. Qui est le juge? Yahweh Shafat. Un autre juge. Nous le savons. Mais il a délégué ce rôle de juge à son cher fils. Je cite trois écritures. Première citation. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au fils. Fin de citation. Citation de Jean 5, verset 22. Deuxième citation. « Yahshua nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. » Fin de citation. Citation de l'acte 10, verset 42. Troisième citation. « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, il en a donné à tous une preuve sincère en le ressuscitant. » Fin de citation. Citation de l'acte 17, verset 31. Le Seigneur Yahshua peut parler ici en tant que juge, en tant que juge, à la place de David, prononçant une sentence sur certains de ses ennemis afin d'avertir les autres. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette somme, que c'est le Christ qui parle en David dans cette plaidoirie, surtout quand il demande la sentence. « Voyez ce qui précipite certaines personnes à des morts honteuses et la ruine, ce qui ruine les familles et les domaines des autres, les propriétés des autres. Voyez ce qui les rend odieux et les haineux et apportent la pauvreté, la honte et la misère à leur postérité. » Cette chose, c'est le péché. Cette chose malicieuse et destructrice. Le dernier terme, sentence coupable. La sentence coupable. Le meneur et ses complices seront condamnés à être maudits, selon la loi de Yahweh. Quel sera l'effet de la phrase « Allez maudit » sur les corps et les âmes des méchants ? Cela affectera l'essence du corps et les pouvoirs de l'âme avec douleur, angoisse, horreur et désespoir. Pensez à ces choses pécheurs, tremblez et répandez-vous. Somme 109, verset 21 à 31. Dommages et réparations. David soumet sa propre condition à Yahweh. Il est pauvre dans le besoin et souffre de chagrin. Il a gêné jusqu'à devenir physiquement faible. Et il est encore un objet de ridicule pour ses nombreux accusateurs. Pourtant, il continue de compter sur Yahweh pour le délivrer et pour mettre ses ennemis dans la honte et la disgrâce. Yahweh aidera les nécessiteux. Et David est déterminé à continuer à le louer et à l'honorer. Le psalmiste prend le reconfort de Yahweh comme sien, mais d'une manière très humble, pas avec orgueil. Il était troublé dans l'esprit. Son corps était gaspillé et presque usé. Mais il vaut mieux avoir la maigreur dans le corps pendant que l'âme prospère et est en bonne santé, que d'avoir la maigreur dans l'âme pendant que le corps est en fête. Il a été ridiculisé et reproché par ses ennemis. Mais si Yahweh nous bénit, nous n'avons pas besoin de nous soucier de qui nous maudit. Car comment peuvent-ils maudire celui que Dieu n'a pas maudit ou bien celui qu'il a béni. Il plaide la gloire. David plaide la gloire de Yahweh et l'honneur de son nom. Et c'est ça que nous devons faire. Sauve-moi, pas selon mon mérite, car je ne prétends avoir aucun, mais selon ta miséricorde. David conclut ainsi, avec la joie de la foi, dans la silence que ces conflits actuels se termineraient en triomphe. C'est comme demander seulement un franc, comme demander seulement un franc symbolique pour des dommages et que tous les frais de justice soient payés par l'accusé. Que tous ceux qui souffrent selon la volonté de Yahweh s'engagent à garder leurs âmes à lui. Yahshua, injustement mis à mort et maintenant ressuscité, est un avocat et un intercesseur pour son peuple. Toujours prêts à comparaitre en leur faveur contre un monde corrompu et contre le grand accusateur, Satan. Les disciples du Christ ont dans Yahshua le plus grand avocat possible dans le tribunal de Yahweh Shaphat, notre juge. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Mon Dieu Yahweh, que je loue, ne reste pas silencieux. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Les gens qui sont méchants et trompeurs ont ouvert leur bouche contre moi, parlant contre moi avec des langues mensongères. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Avec des paroles de haine, ils m'entourent, ils m'attaquent sans cause. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Comme remboursement, comme remboursement pour mon amitié, ils m'accusent. Mais je suis un accro de la prière. Au nom de Yahshua le Messie, je prie et te remercie. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amitié. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shafat, nomme quelqu'un de mauvais pour s'opposer à mon ennemi. Que Satan se tienne à sa droite pour l'accuser. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Quand mon ennemi est jugé, Yahshua, notre juge, Fait qu'il soit reconnu coupable et que ses prières le condamnent. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shafat, fait que ses jours soient rares. Nomme un autre pour prendre sa place de leader. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shafat, prononce que les enfants de mon ennemi soient orphelins et que son épouse soit veuve. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahshua, notre juge, ordonne que ses enfants aient mendiant, qu'ils soient chassés de leur maison ruinée. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahshua, notre juge, Permets à un créancier de saisir tout ce que mon ennemi possède. Que les étrangers pillent les fruits de son travail. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shafat, Interdit à quiconque d'étendre la gentillesse à mon ennemi ou d'avoir pitié de ses enfants sans père. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shafat, ordonne que les descendants de mes ennemis soient coupés. Leurs noms effacés de la prochaine génération. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahshua, notre juge, ordonne que l'iniquité de ses ancêtres soit rappelée devant l'Éternel. Que le péché de son père ne soit jamais effacé. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahshua, notre juge, ordonne que leurs péchés demeurent toujours devant Yahweh afin qu'ils effacent leur nom de la terre. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car mon ennemi ne pense jamais à faire une bonté. Mais il pourchasse à mort les pauvres et les nécessiteux et les cœurs brisés au nom de Yahshua le Messie. Mon ennemi aime prononcer une malédiction. Yahweh Shafat fait retomber la malédiction sur lui au nom de Yahshua le Messie. Mon ennemi ne trouve aucun plaisir à bénir. Yahweh Shafat fait que la bénédiction soit toujours loin de lui au nom de Yahshua le Messie. Mon ennemi porte la malédiction comme son vêtement. Elle entre dans son corps comme de l'eau, dans ses eaux comme de lui. Il est un démon incarné. Au nom de Yahshua le Messie, voit-le. Yahweh Shafat fait de la malédiction comme un manteau enveloppant mon ennemi, comme une ceinture attachée pour toujours autour de lui. Fait qu'il soit maudit pour l'éternité. Au nom de Yahshua le Messie. Que cela soit le paiement du Seigneur Yahshua à mes accusateurs, à ceux qui parlent mal de moi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais toi, Yahweh souverain, aide-moi à cause de ton nom. Au nom de Yahshua le Messie. Par la bonté de ton nom, délivre-moi. Au nom de Yahshua le Messie. Car je suis pauvre et indigent et mon cœur est blessé en moi. Au nom de Yahshua le Messie. Je disparais comme une ombre du soir. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mes genoux cèdent aux jeunes. Mon cœur est mince et maigre. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je suis un objet de mépris pour mes accusateurs. Quand ils me voient, ils secouent la tête. Au nom de Yahshua le Messie. Aide-moi Yahweh mon Dieu. Sauve-moi selon ton amour infaillible. Au nom de Yahshua le Messie. Fais savoir à mes ennemis que c'est ta main. Que toi Yahweh chaffa, tu l'as fait avec ton jugement. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Pendant qu'ils maudissent, que tu bénisses, au nom de Yahshua le Messie. Que ceux qui m'attendent soient honteux. Mais que ton serviteur se réjouisse, au nom de Yahshua le Messie. Fais que mes accusateurs soient vêtus de honte. Qu'ils soient enveloppés de honte comme dans un manteau, au nom de Yahshua le Messie. De ma bouche, je glorifierai grandement Yahweh. Dans la grande assemblée des adorateurs, je le louerai. Au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh se tient à la droite des nécessiteurs pour sauver leur vie de ceux qui les condamneraient. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Seigneur. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Alléluia. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501